Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'Oracle du Petit de Normand. C'est une grande joie de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous une nouvelle vidéo et aussi parler un peu de notre passion commune qui est l'Oracle du Petit de Normand. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et on va tout de suite se tourner vers la table de voyance pour voir un peu ce que cette nouvelle semaine a en réserve pour nous et voir un peu qu'est-ce que les cartes ont comme guidance pour nous. Bienvenue dans votre tirage pour cette nouvelle semaine. Et aujourd'hui j'ai eu envie d'un petit coup de changement, on va dire. Je vais faire votre tirage avec le tarot comme je le fais bien sûr chaque semaine. D'accord ? Je vais répondre à une question précise avec le Petit de Normand néophyte et à la place de vous faire un tirage de trois cartes pour cette semaine, je vais vous lancer les dés et voir un peu ce que les dés ont à vous dire. Et on verra bien. Surprise, surprise. Donc, dès maintenant, avant que je commence à mélanger les cartes, vous allez penser à un chiffre 1, 2 ou 3. Et le premier chiffre qui vous interpelle sera celui lié à votre tirage. Donc, on va commencer. Alors, je tenais à dire, il y a beaucoup de personnes qui me disent pour le brassage des cartes, comment je fais ? Alors, moi, c'est avec des années de pratique que ça m'est venu. Et on me demande aussi, est-ce que ça abîme les cartes ? Ça dépend de quel jeu que vous utilisez. Il y en a certains qui vont s'abîmer, bien sûr, plus vite que d'autres, si la qualité est médiocre. Mais si vous avez une bonne qualité de jeu, comme mes jeux, par exemple, ils ont un grammage de papier assez pas mal. Donc, ceux-là, ils vont s'abîmer, certes, mais beaucoup moins vite qu'un jeu classique. Et bien sûr, il n'y a pas de règle pour mélanger des cartes. Vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, je vais commencer par le tarot. On va étaler le jeu cette semaine. On va faire différemment, tiens. Pour la réponse du oui et du non. Voilà. On va aussi étaler le jeu. Et nous allons, bien sûr, faire... On va commencer par les dés. Les dés, c'est quelque chose que j'adore. C'est une de mes créations. Beaucoup de personnes me connaissent pour m'aider, de Kibomancy, qui mélange la technique de la Kibomancy classique avec les dés à jouer et des symboles du petit dénomement dont j'en ai fait ma marque de fabrique. Donc, on va voir un peu pour le groupe. Alors, ce tirage est pour le groupe numéro 1. Que ce tirage soit un tirage clair, détaillé et qui puisse vous aider pour votre semaine. Alors, nous allons regarder un peu ce qu'il en est. Voilà. Alors, au centre, cette semaine, c'est tout ce qui va nous concerner. Alors, nous avons le mont. Le mont, c'est un symbole. C'est une carte qui nous dit qu'il y aura des blocages, qu'il y aura des retards, qu'il faudra être patient cette semaine. On voit ici que le financier, avec l'ours, prend beaucoup de place dans votre tête. Vous avez peut-être des blocages financiers, vous avez peut-être des ressources qui tardent à arriver, vous avez peut-être des retards de paiement. Et cela vous trouble beaucoup. En sachant qu'avec le bouquet, il y aura un déblocage, il y aura des choses qui vont s'offrir à vous, mais il faudra quand même être patient et être positif, surtout le soleil. Le soleil vous dit que les choses vont aller bien, mais quand même, il faudra vous méfier de certaines situations qui pourraient vous mettre dans, comment dire, dans la panade. Donc, retard de courrier, et retard d'argent. Il y a aussi un remboursement qui arrive au niveau des impôts, ce que je vois ici. Il y a aussi un remboursement au niveau peut-être des choses que vous avez trop payées, EDF, etc. Il y aura un remboursement au niveau de ça. Mais en même temps, on vous dit ici que l'argent que vous allez être remboursé va être rapidement employé dans d'autres choses que vous devez payer. Le serpent ici, c'est un symbole qui vous dit attention, quand même, faites gaffe, ne soyez pas léger dans tout ce qui est décision financière, dans tout ce qui est gestion d'argent pour vous cette semaine. Pour la réponse du oui et du non, nous prenons une carte et nous retrouvons sans grande surprise notre ami ours. Toujours les finances. Alors, notre ami ours nous dit qu'on ne sait pas trop si la réponse est oui et non. Elle est neutre, cette carte. Et je pense que c'est avec votre force d'esprit et votre détermination que vous pourrez changer cette situation et ramener du oui dans votre tirage. Alors, on va prendre une autre carte pour le conseil de la semaine. Nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est aussi une carte qui nous dit qu'il y aura plein de choses à faire. Peut-être que vous n'aurez pas assez de bras, assez de mains, assez de pieds pour vous aider à gérer tout ce qui vous entoure. Donc, soyez quand même organisés et soyez aussi concentrés. Concentrez-vous sur les tâches que vous avez à faire et mettez vos priorités en avant pour avoir le meilleur de cette semaine. Donc, nous allons maintenant nous attaquer au groupe numéro 2. Si vous avez choisi le groupe numéro 2, j'en ai un qui est tombé en dehors, on va relancer. Voilà, donc ça, ça et ça et ça. Alors, de l'anxiété pour vous, mesdames, cette semaine. J'ai l'impression que vous venez de faire une rencontre ou vous avez envie de faire une rencontre amoureuse, mais qu'il y a ce côté, de l'inconnu qui vous fait peur, vous avez peur de vous lancer et vous avez peur de dire oui. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez rencontrer l'amour, c'est sûr que ce n'est pas en restant chez vous que ça va se faire. Il faut vous ouvrir, il faut vous décoincer un petit peu et ne plus avoir peur de ce qui va arriver. Vous avez les cartes, vous avez les tirages, vous avez tout ça pour vous aider, pour vous guider dans ces petites choses. Alors, cette semaine, vous êtes le serpent, vous êtes le serpent cette semaine, vous êtes maligne, vous êtes stratégique, vous savez où il faut aller, ce qu'il faut faire et regardez, vous faites face aux souris et le serpent va manger la souris. Donc, tout ce qui est ennuie, tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vient vous, comment dire, vous agacer, vous prendre la tête, sachez que vous arriverez avec talent et avec aisance à vous en débarrasser. Certaines personnes vous trouveront peut-être agressives, trop directes, trop ouvertes, mais vous allez pouvoir, comment dire, mettre de l'ordre autour de vous, surtout, comment dire, fermer le clapet de ces personnes qui ne savent pas qui vous êtes, qui vous jugent d'après votre image. dont vous allez pouvoir mettre de l'ordre cette semaine pour vous. La lune aussi sort dans votre jeu, ce qui veut dire que vous êtes propulsé en avant, vous vous êtes reconnu pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites et ça va être bien si vous utilisez les énergies d'une façon intelligente. D'accord ? Donc, pour le oui et le non, nous avons l'arbre, encore une carte neutre, donc je pense qu'il vous faut du temps. La réponse que vous attendez pour le oui et le non, il vous faut du temps, les choses ne vont pas arriver du jour au lendemain, donc il faut de la patience. Le conseil du tarot, nous avons le 7 de denier, c'est un peu la carte des récoltes, c'est un peu la carte, comment dire, ce qu'on a fait auparavant, on arrive à le récolter. Donc, cette carte vous dit que cette semaine, il y aura quand même des choses qui vont pouvoir réussir et que vous pourrez récolter un peu ce que vous avez semé dans le bon sens du terme, bien sûr, et que vous pourrez aussi faire des projets, vous pourrez bâtir de nouveau, partir à zéro, et aussi profiter des efforts et de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et ça va être fabuleux et vous allez avoir le sourire aux lèvres toute cette semaine, n'est-ce pas magique ? Alors, choix numéro 3, choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi le numéro 3, alors voyons voir comment ça s'installe, voilà. Alors, le livre est tombé tout à l'heure, mais je l'ai remis et il revient encore. Donc, cette semaine, c'est une semaine où il faudra vous concentrer sur vos priorités, vous aussi. Il y a des choses que vous avez laissées de côté, que vous n'avez pas, vous avez préféré, avec le jardin, faire autre chose, mais là, il faut se mettre au travail avec le renard et le livre. Beaucoup d'énergie, vous serez très énergique cette semaine, vous pourrez, comment dire, briser les murs, vous pourrez rebâtir un homme, vous aurez une énergie extraordinaire, puissante, créatrice, donc utilisez cette énergie pour faire les choses qui vous prennent du temps, qui vous prennent de l'énergie. Vous serez très communicatif cette semaine, votre énergie sera très communicative, vous allez inspirer beaucoup de personnes même si vous ne sentez pas que vous êtes une inspiration ou un exemple à suivre. Il y aura des choses qui vont être bien. Au niveau professionnel, il y a des contrats, il y a de la réussite, il y a aussi intégrer une nouvelle communauté. Spirituellement, vous vous étoffez, vous apprenez beaucoup plus de choses, vous tentez beaucoup plus de choses, votre façon de penser, votre mental s'élargit et c'est vraiment, vraiment positif pour vous. Pour le oui et le non, nous avons l'encre qui est une réponse oui, c'est une réponse qui est positive. Donc, un oui pour votre question. Et le conseil du tarot, nous avons le valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est le plus jeune dans la famille des deniers, denier qui est relié à l'argent, aux transactions. Donc, cette semaine, vous aurez cette énergie nouvelle, cette énergie d'envie de montrer, de démontrer que vous êtes capable de faire des choses et vous allez pouvoir partager cette énergie avec les autres. Si vous êtes un amoureux des animaux, cette semaine vous apportera beaucoup d'amour avec vos animaux de compagnie, avec vos petits chéries. Vous allez partager beaucoup de temps avec eux et vous allez pouvoir ressentir l'amour qu'ils ont pour vous et ce sera même comme si que vous aurez la possibilité de leur parler et commencer de parler à leur âme. Donc, il y a une connexion qui s'installe avec vous et vos animaux. Donc, essayez d'établir cette connexion et de voir un peu ce qui peut se produire. Donc, voilà ce que cette semaine a en réserve pour vous et bien sûr, s'il y en a un de ces tirages qui vous parlent beaucoup plus, qui vous parlent directement, vous êtes bien sûr invité à le prendre comme une guidance directe et même si vous avez choisi un tas différent, si le message résonne le plus avec vous, c'est le vôtre. des fois, vous faites un choix mais les messages d'autres tas vous parlent plus. Donc, prenez ce qui vous semble juste, prenez ce qui vous semble utile et je vous retrouverai bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Alors, aujourd'hui, c'est plus une discussion qu'un cours parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de questions que vous vous posez et je suis là vraiment pour essayer de répondre au maximum et au plus précisément possible à ces questions. Donc, alors, pourquoi les prédictions que l'on fait des fois ne se réalisent pas ? Et je sais que c'est quelque chose qui peut frustrer ceux qui débutent. J'ai des étudiants qui me disent « Oui, j'ai prédit des choses mais jusqu'à maintenant ça n'arrive pas. » Alors, quand on prédit quelque chose et que ça n'arrive pas comme on l'a vu, ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais voyant, ça ne veut pas dire qu'on est un charlatan ou qu'on a menti. Il y a des cas de figure où une prédiction peut changer ou une prédiction peut ne pas être ce qu'on a vu à ce moment-là. Alors, je vous explique le principe. Le principe de faire une prédiction ou de faire une voyance c'est ce que l'on voit à ce moment précis, à ce moment H. d'accord ? Avec les éléments qu'on a sur la table, les éléments qui sont connus maintenant. C'est comme une probabilité on va dire mais une probabilité qui est beaucoup plus visuelle, qui est beaucoup plus précise. Et avec ces informations qu'on a, on fait le tirage, on fait. Et il suffit que par exemple un détail soit omis, changé, modifié, non mentionné pour que toute la prédiction parte en vrille, on va dire. Il y a, c'est pour ça que souvent des fois quand les gens viennent me voir en consultation, je n'aime pas trop savoir leurs questions d'office. Je préfère faire le tirage et voir d'après moi ce que je vois parce que la personne des fois elle va me dire des choses et peut-être que la personne elle n'est pas objective ou elle me donne des informations d'après son point de vue à elle et ça ne veut pas dire que son point de vue à elle c'est la vérité et que c'est ce qu'il faut ce qui est réel dans cette situation. Je dis par exemple j'ai une personne qui une fois m'a posé la question je crois que j'en ai parlé dans un de mes livres où elle me demande est-ce que il y aura une histoire d'amour entre moi et telle personne et elle me dit voilà elle est amoureuse elle veut savoir si cet amour va aboutir et moi je fais le tirage et je vois qu'il y a quelque chose qui cloche il y a quelque chose qui tourne par rond moi j'ai l'impression que cet homme ne la voit même pas et c'est après qu'en discutant que je me rends compte qu'elle n'a jamais parlé à ce monsieur l'amour et la fantaisie et le ressenti qu'elle ressent c'est que tout simplement un jour ce monsieur a été gentil je crois que il y avait eu cette personne a pris sa défense en public et du coup elle est tombée sous du coup de foudre et elle pensait que c'était réciproque alors que ce monsieur vous voyez n'a fait qu'un geste civique et elle elle a pris ça pour de l'amour et elle s'est attachée à lui elle pensait même que c'était un amour secret qu'il y avait de la passion et tout donc si on part sur une base de là et qu'on fait une prédiction peut-être qu'on pourrait dire oui ou non et que voilà et que on pourrait encourager certaines personnes à attendre des choses qui n'existent pas donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif quand vous faites des tirages de bien vérifier le contexte bien vérifier votre question vos impressions de votre consultant parce que tout ça ce sera des éléments qui vont contribuer à ce que ce tirage soit soit correct et clair par exemple si on vous ment délibérément pour vous tester vous allez partir sur la base de ce mensonge et si vous n'êtes pas comment dire pratiquant depuis un bout de temps vous ne pourrez pas déceler cette tricherie il y a des personnes qui le font moi ça m'est déjà arrivé ou une personne me ment pour me tester pour voir la véracité de mes dire et j'ai pu comprendre que c'était un test plus qu'un que autre chose et il faut savoir que moi quand j'ai commencé j'avais 13 ans et j'étais un enfant qui était face aux adultes donc j'ai subi plusieurs tests scénarios c'est tout à fait normal je les comprends maintenant à l'époque pas trop parce que moi je suis un enfant quel comment dire quel intérêt quelle vérité on va attribuer à un enfant donc soyez très attentif aux détails à ce que les personnes vous disent et bien sûr faites très attention aux cartes voir les placements du lisse et tout ça pour voir l'honnêteté et l'intégrité des gens qui sont dans le tirage et aussi pourquoi une prédiction peut être différente de ce que l'on a vu c'est qu'il y a eu un élément extérieur qui a fait effet papillon comme par exemple on prend l'exemple d'un tirage vous faites un tirage pour quelqu'un et vous lui annoncez qu'il y aura séparation dans son couple qu'il y aura une séparation et que voilà l'histoire se termine là et finalement la personne se rend compte qu'il y a des choses qu'il faut changer dans son couple et cette personne décide de sauver son couple donc elle prend une décision elle prend des actions et cela va changer bien sûr tout le comment dire le contexte toutes les prédictions que vous avez fait autre chose majeure qui peut comment dire vous perturber ou changer une prédiction c'est quand quelque chose vous arrive par exemple vous apprenez qu'une personne proche de vous est malade et que ça vous bouleverse et que vous approchez les cartes avec ce bouleversement donc là tout ce que vous allez voir les cartes vont refléter entre guillemets ce que vous ressentez et elles ne sont pas ce qui est réel elles vont refléter votre état d'émotion et à la place d'avoir une réponse concrète une guidance claire elle va vous mettre dans une confusion la plus totale donc c'est pour ça que je dis que quand quelque chose vous arrive que vous êtes perturbé n'approchez pas les cartes tout de suite faites autre chose vous voyez priez allez prendre un bain méditez sortez dehors laissez évacuer laissez du temps à votre cerveau de traiter l'information et après cela quand vous vous sentirez un peu moins tourmenté par cette situation là vous pourrez prendre vos cartes et voir un peu ce qu'il en est donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et il ne faut surtout pas vous décourager si par exemple vous avez prédit quelque chose et que ça n'arrive pas il ne faut pas non plus c'est pour ça que je conseille aux personnes qui commencent qui sont novices ne tirez pas les cartes à vos amis à la famille ne le faites pas même si beaucoup de personnes vous disent oui les gens proches sont les meilleurs cobayes moi je vous dis qu'ils sont les moins les moins bien pour vous parce que pourquoi d'une part vous les connaissez très bien d'une de deux vous connaissez leur vie donc il n'y a pas vraiment de secret à déceler et quand vous direz vos prédictions quand vous direz les choses elles ne seront pas prises au sérieux parce que la personne va se dire en face elle me connait déjà elle connait ma situation est-ce que c'est vrai est-ce que c'est une manipulation donc vous voyez et dans certains cas ça peut aussi abîmer des relations je l'ai déjà vu chez certaines personnes donc les meilleurs cobayes restent les étrangers faites des tirages pour des étrangers aux amis de vos amis que vous ne connaissez pas et quand vous serez beaucoup plus confiant dans votre pratique et que voilà et que vous avez une certaine aisance là vous pourrez bien sûr accueillir les amis mais ne le faites pas au début parce que si les prédictions tournent mal les amitiés aussi vont tourner mal donc pratiquez le plus possible vous avez des groupes fabuleux sur Facebook il y en a deux qui me viennent à l'esprit mais j'en fais partie de plusieurs vous avez le petit le normand le petit le normand français qui est un groupe formidable pratique qui vous aide à découvrir et à comment dire et à approfondir vos connaissances du petit le normand les administrateurs sont top c'est un endroit où on est respectueux de l'un des autres et c'est bien et vous avez aussi le petit le normand donc c'est petit et le le du le normand il est détaché donc petit le et plus loin normand et là-bas aussi vous verrez qu'il y a des gens qui sont formidables et ce sont des personnes avec qui vous pourrez pratiquer vous pourrez échanger vos tirages vous pourrez aussi voir un peu ce qu'ils en pensent et vraiment approfondir votre 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 apprentissage donc ne vous découragez pas si au début vos predictions ne tombent pas juste ça viendra avec de la pratique n'oubliez pas que votre intuition c'est un muscle et comme tout muscle le plus que vous le travaillez le plus que vous le manipulez le plus souple il devient et le plus facile elle devient à gérer donc pratiquez le plus possible et restez concentré et tout ira bien j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et qu'elle vous a apporté des lumières et que voilà et qu'elle vous a inspiré aussi c'est aussi le but de ces vidéos et si vous n'êtes pas encore abonné bien sûr chers amis je vous invite à cliquer sur le petit bouton qui est juste là pour s'abonner et d'activer aussi la cloche très important parce que cela vous permettra d'avoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne et aussi n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour aider pour que les gens puissent découvrir la vidéo beaucoup plus facilement et bien sûr j'adore vraiment j'adore lire vos commentaires vous pouvez aussi me contacter par mail vous avez l'adresse qui est dans la boîte de description au-dessous de la vidéo ou vous pouvez me contacter pour partager avec moi vos questions vos inquiétudes et je suis aussi disponible pour des tirages privés si ça vous intéresse et voilà au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine même heure même chaîne pour une nouvelle vidéo sur le petit honneurement pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo Sous-titrage ST' 501